Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous revenez d'Ukraine. Nous allons parler de l'Ukraine, évidemment, de la situation sur le terrain. Mais aujourd'hui, auparavant, parlons de ce qui va s'ouvrir, le sommet de l'OTAN à Vilnius, capitale de la Lituanie. Je rappelle que Vilnius est à quoi ? 35 km de la Biélorussie, là où les Russes voudraient installer des armes nucléaires. Enfin, à Vilnius seront réunis 31 chefs d'État de l'Alliance, 32 avec la Suède, puisque la Turquie a accepté l'adhésion de la Suède à l'OTAN. La Hongrie aussi est en train d'accepter, donc bientôt 32 membres de l'OTAN. Il n'y a pas que des chefs d'État de l'Alliance, il y a aussi des chefs d'État et de gouvernement, des alliés du Pacifique, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Volodymyr Zelensky sera aussi à Vilnius, évidemment, deux jours de sommet, de sommet très important. Alors Philippe Folio, vous revenez d'Ukraine, vous avez discuté, rencontré les responsables militaires ukrainiens. Il demande absolument l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ? Ce qui paraît important, essentiel et légitime, c'est qu'il demande des garanties pour leur sécurité après, une fois que le conflit sera terminé. C'est un enjeu majeur. Parce qu'il faut se mettre à leur place. En 1991, quand il y a eu le démantèlement de l'Union soviétique et que l'Ukraine a recouvré son indépendance, la communauté internationale avait donné des garanties verbales à l'Ukraine, en échange du fait que celle-ci abandonne les armes nucléaires qu'elle avait sur son sol et que celle-ci soit retransférée à la Russie. Force est de constater que ces engagements n'ont pas été tenus. Puisque la Russie a décidé, quelques années après, d'agresser l'Ukraine, que la communauté internationale n'a que très mollement réagi, et qu'en 2014, Vladimir Poutine a décidé d'envahir une partie du Donbass et d'annexer la Crimée, au mépris du droit international. Et donc, ce qui importe par rapport à cela, et je crois qu'il faut que nous l'entendions, c'est la volonté des Ukrainiens de dire, et ils l'espèrent, et moi j'en suis convaincu, ils vont gagner cette guerre, mais c'est de faire de telle sorte que les choses ne soient pas figées, comme ça a été le cas depuis 2014, puisque donc, depuis 2014, nous avons un front qui est resté figé jusqu'en 2022, jusqu'à la récente agression, et avec un cauchemar, entre guillemets, pour les Ukrainiens. C'est que nous nous retrouvions à nouveau avec un nouveau front figé pendant quelques années, et puis une nouvelle agression, donc, de la part de la Russie, un petit peu plus tard. Donc, ceci veut dire qu'à un moment donné, quand le temps de la guerre soit terminé, il faudra qu'un jour il se termine, c'est qu'il puisse y avoir des garanties qui puissent être apportées à l'Ukraine pour que celle-ci, pour que sa sécurité soit une sécurité non plus individuelle, mais collective. – Bon, oui, mais soyons concrets, Philippe Foliot, je comprends très bien votre démonstration, mais moi je vous pose une question stricte. Est-ce qu'aujourd'hui l'Ukraine demande son adhésion ? – Oui. – Oui. – Est-ce qu'il faut lui accorder ? – Oui. – Oui. – Oui, tout de suite, ou avant la fin de la guerre, pendant la guerre, ou après la guerre ? – Les mécanismes d'adhésion à l'OTAN sont très clairs. – Oui, mais on peut les accélérer. – Non, on peut les accélérer. – Ils sont longs, mais c'est surtout le principe, c'est qu'il faut l'unanimité. – Oui. – Non, la France a dit qu'elle était favorable. – Oui. – Donc, les États-Unis ont dit… – Elle n'a pas dit, la France, qu'elle était favorable à une adhésion pendant la guerre. – Oui, mais de toute manière, on sait très bien que ça prendra des mois et des mois. Donc, par rapport à ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait un claquement de doigts. – C'est vrai. – Et donc, par rapport à cela, des pourparlers vont être engagés. Mais comme l'unanimité requise, on l'a vu, vous en avez fait référence juste en l'instant, par rapport à la problématique de la Suède, où tous les pays étaient d'accord pour l'adhésion de la Suède, à l'exception de deux, donc en l'occurrence la Turquie et la Hongrie, et l'adhésion n'a pas pu être formalisée tant que cette unanimité n'a pas été requise. Et tout le monde sait très bien que, d'ici la fin de la guerre, obtenir l'unanimité pour que l'Ukraine adhère à l'OTAN sera impossible. Donc ça, c'est une réalité. – C'est une réalité. D'ailleurs, les États-Unis et l'Allemagne l'ont dit. – Et les Ukrainiens en sont conscients. – Joe Biden l'a dit. – Et les Ukrainiens en sont conscients. – Ils le savent. – Mais il faut se mettre à leur place, et c'est tout à fait légitime et dans leur jeu, de dire « nous voulons rentrer le plus rapidement possible ». Mais les mécanismes de sécurité collective, c'est l'article 5 de l'OTAN. – Bien sûr. – Mais c'est aussi l'article 42 alinéa 7, si ma mémoire ne me fait pas défaut, de l'Union Européenne, qui est l'équivalent de l'article 5. Donc il peut y avoir aussi un autre schéma, c'est le fait que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne, et qu'il y ait une solidarité de fait aussi, qui soit une solidarité européenne et non plus otanienne, pour assurer leur sécurité. Mais je pense que c'est un élément important, parce que finalement, derrière tout cela, que se joue-t-il ? Il se joue deux visions de l'ordre international pour demain. Une vision poutinienne, qui est celle d'un ordre international qui repose sur la force. J'ai envie de quelque chose, je le prends. Et Poutine l'a fait à plusieurs reprises. Il a envahi une partie d'un pays indépendant, qui était la Géorgie, en 2008. La communauté internationale n'a rien dit. En 2014, il l'a fait pour le Donbass et la Crimée. Parenthèse, Donbass et la Crimée, qui pour les Ukrainiens, c'est un peu comme l'Alsace et la Lorraine. À l'époque, pour nous, à certains égards. Et donc, la communauté internationale n'a que pas ou peu réagi. Et donc, aujourd'hui, nous nous trouvons face à cette nouvelle situation. Et donc, il me paraît important de faire de telle sorte, pour qu'il puisse y avoir une stabilité à moyen et à long terme sur le flanc est de l'Europe, que l'Ukraine soit totalement arrimée, je veux dire, au bloc des démocraties, puisque c'est le choix et la volonté des Ukrainiens. Et que, dans ce cadre-là, bien sûr, nous devons les accueillir et faire de telle sorte qu'ils puissent nous rejoindre. Mais, pour que ceci puisse se passer et se passer dans de bonnes conditions, avant, il y a un temps. Et ce temps, c'est le temps, malheureusement, de la guerre. C'est la guerre. Une guerre où aucune décision militaire ne se dessine sur le terrain. Une guerre où on est à l'équilibre entre les Russes et les Ukrainiens. Une guerre qui va durer. Qui dure et qui va durer. Philippe Foliot. Si vous me permettez, au regard de ce que j'ai pu voir... Ça fait un an et demi, Philippe Foliot, qu'on nous dit que la guerre va cesser. Que la guerre, qu'il y aura un vainqueur... Excusez-moi, ça fait un an et demi qu'un certain nombre de commentateurs disent que la guerre va cesser. Mais en tout état de cause, les Ukrainiens, eux, savent sur le terrain que ça sera long, ça sera difficile. Bien sûr. Et que par rapport à cela, de manière très claire, la volonté des Ukrainiens de se battre, elle est totalement intacte. Mais il y a eu une réalité, qui est une réalité de terrain. Aujourd'hui, j'entends un certain nombre d'éléments déclamés ici ou là, relatifs à l'insuccès de la contre-offensive. Mais la contre-offensive, elle n'a pas commencé. Elle n'est pas encore engagée. Qu'attendent les Ukrainiens pour l'engager ? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Si vous me permettez, je vais essayer d'imager les choses. Il y a un mur, aujourd'hui. Les Ukrainiens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tapent à différents endroits de ce mur. Et le seul objectif, c'est d'essayer de voir. Il y a des endroits où ça va sonner peut-être un petit peu plus creux. Et donc, après, ils feront porter leurs efforts sur ces endroits-là pour créer une brèche. Et une fois qu'il y aura cette brèche, c'est là où les choses vont durablement changer. Mais c'est particulièrement difficile. Mais je comprends. Parce que ce mur... Les défenses. Et ces défenses russes sont... C'est d'une part une ligne de tranchées de l'infranterie. Ce sont des galeries. Ensuite, il y a des bunkers. Il y a des tranchées anti-chars. Il y a ce qu'on appelle les dents de dragon pour protéger les axes de communication. Il y a des mines. Des millions de mines antipersonnelles et anti-chars. Et pour arriver à cela, pour essayer de créer cette brèche, les Ukrainiens sont face à un défi qui est un défi immense. Le premier, c'est d'essayer d'ouvrir, si vous me permettez, l'expression des couloirs non minés. Et c'est un travail qui se fait, j'allais dire, presque manuellement, qu'ils font nuitamment, pour essayer d'avancer. J'allais dire, mètre par mètre, mine par mine, pour faire de telle sorte qu'ils puissent engager ensuite leur force. Leur grande contre-offensive, annoncée depuis des mois et des mois, annoncée peut-être à tort. Mais ce n'est pas eux qui ont annoncé cette grande offensive. C'est nous et une certaine vision, parce que nous voulons avoir des résultats. Mais les résultats, ce n'est pas nous qui les décidons, médiatiquement, ici, en Europe. C'est le terrain qui décide. Et ce que j'ai expliqué, c'est qu'en fait, il y a une situation qui est une situation compliquée, parce que les Russes se sont organisés en matière défensive, qu'il y a une règle en matière militaire. Mais il y a une règle en matière militaire, c'est que quand vous êtes « attaquant », il vous faut beaucoup plus de moyens que quand vous êtes défenseur. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est qu'il y a un enjeu qui est un enjeu important. C'est la maîtrise de la troisième dimension. Et qu'en ce moment, c'est-à-dire la maîtrise du ciel. En ce moment, les Russes maîtrisent le ciel. Donc, faut-il envoyer et livrer rapidement, le plus rapidement possible, des avions à l'Ukraine ? Oui. Et notamment, est-ce que la France doit livrer des Rafales à l'Ukraine ? La France a de disponibles, aujourd'hui, des Mirages 2000. Et moi, je dis... Mais les Ukrainiens n'en veulent pas. Les Ukrainiens, pour l'instant, ils se posent des questions. Parce qu'en fait, ils disent que les Mirages 2000, c'est mieux que rien. Mais c'est vrai, les Mirages 2000 sont moins performants que les avions de chasse russes de dernière génération. Ce qui n'est pas le cas du Rafale. Après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'enjeux, j'allais dire, propres à notre propre sécurité. Rappelons-nous une chose, et deux chiffres. Dans les années 70, la France disposait de 500 avions de combat. Aujourd'hui, nous en avons 150. Et que les moyens qui sont les nôtres sont des moyens limités. Et qu'à partir de là, sur un plan industriel comme Dassault, qui produit le Rafale, à un carnet de commandes qui, fort heureusement finalement, est très rempli pour quelques années. Donc on ne peut pas livrer d'avions, à part quelques Mirages. Le seul moyen que nous aurions par rapport à cela, c'est de les prendre sur nos propres stocks. Et nous l'avons fait pour livrer des Mirages à la Grèce. Je ne suis pas sûr que nous puissions le faire à nouveau. Donc c'est vrai qu'il y a un enjeu par rapport à ça. Mais il y a une escalade. Comprenez l'opinion publique, Philippe Folliot. Enfin, vous le savez, aussi bien que moi, peut-être mieux que moi, vous travaillez beaucoup sur ces sujets-là. Mais l'opinion publique entend sans cesse, on va livrer de nouvelles armes, on va livrer de nouvelles armes. La guerre ne bouge pas. La situation militaire ne bouge pas. La situation militaire a beaucoup bougé depuis le début. Parce qu'au début, rappelons-nous... Simplement, l'offensive russe a été stoppée. Rappelons-nous quand même quelques éléments de situation. C'est qu'au début, la crainte, c'était l'effondrement total de l'Ukraine. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Vous saviez, sur le terrain, moi j'ai vu... Mais est-ce que l'escalade militaire est la seule solution ? Est-ce qu'aujourd'hui, oui ? Aujourd'hui, ce n'est pas une question d'escalade militaire. Aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir donner aux Ukrainiens l'opportunité, la possibilité et la capacité de pouvoir reprendre et retrouver leur intégrité territoriale. Donc pour cela, si vous me permettez l'expression, il faut faire bouger les lignes. Donc c'est pour cela que les Ukrainiens sont à la manœuvre. Donc pour essayer d'avancer, ils sont particulièrement déterminés. Moi, j'ai vu des soldats fatigués, pour certains d'entre eux presque épuisés, mais complètement déterminés. Et avec un élément qui est un élément de différenciation fondamentale entre Russes et Ukrainiens. C'est que côté Russe, il n'y a aucun élément de prise en considération de la vie humaine. Côté Ukrainiens, du ministre de la Défense que nous avons rencontré, des officiers généraux, des officiers, des sous-officiers, tout le monde nous disait ce qu'on souhaite. C'est avoir des moyens pour protéger nos soldats. Pour protéger, j'allais dire, les vies humaines autant que possible. Mais bien entendu, ce qui est la moindre chose. – Non, non, mais c'est la guerre. – 60 000 Russes ont perdu la vie ou ont été blessés, ne serait-ce que sur l'attaque et la reprise, pas totalement totale, mais partielle de la ville de Parkmont. – Oui, ça, ce sont les Ukrainiens qui le disent. – Mais c'est une réalité. – Vous savez, sur le terrain, on a des témoignages. C'est l'avantage quand vous allez sur le terrain. Vous écoutez. – Écoutez, je connais ça, le terrain. Par moi, directement, mais indirectement. – Un élément tout à fait symbolique. – Je parlais des mines qui sont mises en place par les Russes partout. Eh bien, maintenant, on arrive dans un schéma où les Russes, parfois, sautent sur leur propre mine. – Bien sûr. – Parce qu'ils ne savent plus où est-ce qu'ils les ont mises et avec tout ce que cela entraîne. – C'est la guerre. Philippe Poglio, donc vous dites, c'est clair, il faut l'adhésion, il faut absolument que l'Ukraine adhère à l'OTAN et il faut absolument armer l'Ukraine au maximum. C'est ce que vous dites. – C'est clair. – Bon, c'est clair. C'est clair. Dernière question, est-ce que ça ne risque pas d'amplifier encore un peu plus le conflit ? – Mais ce qui amplifie encore un peu plus le conflit, c'est la durée, c'est la position de la Russie. – N'oublions pas que dans cette histoire, au départ, il y a un agresseur et un agressé. – Oui, c'est sûr. – Et qu'on ne peut pas les mettre sur le même plancheur. Et que dans ce cadre-là, que l'agressé, donc en l'occurrence l'Ukraine, essaye de retrouver son intégrité territoriale. Je parlais tout à fait haïtien tout à l'heure, de l'Alsace et la Lorraine. Je veux dire, c'est comme si en 14-18, on aurait dit à un moment donné à nos poilus, bon, on arrête de combattre. Là, vous avez plusieurs centaines de milliers de vos camarades qui sont morts au combat. On arrête de combattre. Et puis finalement, on va dire unilatéralement, parce que d'autres nous demandent d'arrêter de combattre, donc de laisser une partie de l'Alsace, la Lorraine aux Allemands, ou le contraire, ce n'est pas possible. Et donc, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui décideront, le moment venu, s'ils veulent aller à la table de la négociation, et quelles seront les conditions de la négociation. Et ce n'est pas nous qui allons leur imposer quoi que ce soit. Oui, mais ce sont les alliés qui décideront de livrer ou pas des armes. Mais c'est notre devoir de le faire, de les aider et de les soutenir, parce qu'ils mènent un combat pour leur intégrité territoriale, mais n'oublions pas aussi qu'ils mènent un combat au niveau des valeurs, c'est-à-dire pour la défense de la démocratie, la défense de la liberté, et que ça, c'est un enjeu et un élément essentiel, au-delà aussi d'une certaine vision du droit international, des relations internationales qui devront reposer sur le droit et non sur la force. C'est tout ce qui est en jeu en Ukraine. Merci Philippe Foglio d'être venu nous voir dans tous les cas.